salut à toutes et à tous c'est Raiko je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Procycling Manager 2017 et aujourd'hui on va continuer le Procyclist saison 2018 avec la suite de l'étoile de Bessèche tout simplement regardez on y va c'est parti continuer alors attendez il faut passer au jour suivant donc c'est un peu chaud voilà continuer c'est parti quatrième étape de cette étoile de Bessèche de nouveau une étape de plaine mais avec quelques bosses attention aux chutes on sait très bien que ça a chamboulé classement général regardez ce qu'on est deuxième derrière notre équipier Savigny au général au niveau du classement de la montagne Masnada a largement pris les devants on est deuxième également du classement des jeunes derrière Savigny ce qui veut dire qu'on va porter le maillot donc ça c'est super et au classement par points c'est boy van popel qui mène et on peut aussi noter la troisième place de certi poste au classement par équipe voilà sur ce à tout de suite en jeu pour voir quel est notre rôle sur cette quatrième étape en il reste deux étapes en ligne et le dernier contre la montre voilà tout de suite classement par points c'est quoi ces économies classement parfois ils sont sérieux économistes et forces je préfère économiser mais pas force parce que le classement par points je m'en bats l'aiguille assez royalement sincèrement classement par quoi on est combien ouais on est neuvième avec 23 points combien de points 6 points 6 points ouais non on s'en ouf on va rester dans le peloton donc voilà beau maillot blanc en plus qui va bien avec le maillot certi poste on voit devant nous van popel qui a le maillot bleu jaune attention pas du classement général mais bien du classement du classement par points donc un beau petit maillot blanc avec Andy Schleck premier maillot distinctif de cette saison même si on n'est pas en tête du classement des deuxièmes du coup on porte le maillot donc voilà on va voir comment cette échappée va se former alors il faut gérer l'écart avec l'échappée les dangereuses pour le classement général oh bah non fuck moi je prends envie on s'en fout mais toutes les échappées seront dangereuses on est tous pas très loin au classement on va juste se placer devant ou alors qu'il ya un petit bug nom mais là qui a décidé de rouler bon c'est pas forcément très intéressant une échappée à cette cour à l'avant de la course donc voilà cette échappée s'est dessinée bah je vous propose de vous retrouver comme pour les premières étapes de cette étoile de baissage vers les 20 derniers kilomètres pour voir le dénouement de cette quatrième étape à tout de suite alors je vous retrouve sous la banderolle des 20 km alors malheureusement je suis pas top top au niveau du placement on va essayer de se replacer alors le ça s'annonce comme un sprint et surtout une victoire de l'échappée en fait je viens de voir simplement parce que l'échappée à 2,50 d'avance alors là malheureusement je n'arrive pas à remonter avec andy c'est trop complexe je pense non c'est bon hop je peux remonter mais 2,30 d'avance pour l'échappée l'échappée va aller s'imposer en fait l'échappée va clairement aller s'imposer est ce qu'ils sont dangereux au général une 26 une 26 une 22 une 26 une 26 faudrait pas qu'ils aient plus d'une 26 ça va être compliqué ils ont de 15 vraiment qu'ils se grouillent là les gars et ouais le peloton qui encore a été décimé bon pas par des chutes cette fois mais je pense qu'il ya beaucoup de coureurs qui ont dû avoir des malus à cause des chutes qui du coup détient un poil devant c'est donc deux minutes deux minutes d'avance pour échapper voilà ils vont ils vont prendre le maillot merde faut que j'y aille c'est parti on va y aller essayer de faire la différence c'est parti pour l'emballage final devant il ya l'emballage final mais bon nous bon c'est pas grave je suis parce que là de façon je peux pas aller plus vite que oui je sais qu'on peut pas les laisser remonter au général plus si facilement mais si je le pourrais je roulerai si je fais grand chose à la terrible voilà l'échappée qui à prendre le leadership au général à la s'imposer plus de deux minutes d'avance donc on n'aura pas gardé longtemps ce leadership au général cyril gauthier qui va donc prendre une énorme avance sur cyril gauthier le coureur de la bmc c'est intéressant cyril gauthier qui est donc un transfert de l'année précédente malheureusement un échec pour d'autres équipes j'aurais dû rouler c'est ma faute j'ai pas voulu rouler j'aurais peut-être malheureusement on va perdre ce maillot de leader du coup moi j'ai perdu le maillot du meilleur jeune également ouais bah deux minutes là il n'y a pas photo puisque du coup au général on se retrouve à 50 secondes c'est compliqué bon c'est pas grave je vous retrouve tout de suite voilà dernière étape de l'avant dernière étape parce qu'après il ya un chrono à ces petits qui prend le qui prend le du classement général une seconde devant cyril gauthier donc tout de suite le l'avant dernière étape de cette étoile de bc jeu depuis le relief de la course est plat le peloton risque de rouler vite se montrer en échapper alors j'espérais aller en échapper pourquoi pas parce que c'est le seul moyen d'essayer de reprendre du temps donc je pense qu'on va le tenter alors notre équipe qui a toujours le maillot repris notre maillot blanc du public salut puisqu'il lui appartient et du coup il a plus d'autres maillot donc c'est bon pour lui alors nous on va profiter pour aller en échapper alors j'espère qu'on va nous laisser partir vu qu'on est dans le top 10 au général je suis pas certain que ce soit le cas qu'on va voir déjà faudrait que je puisse me dégager un peu alors est ce qu'on me laisse partir une échappée est en train de se créer je suis parti pour l'instant est ce que ça roule derrière ça a pas l'air donc on est parti pour l'instant avec ce coin avec et michael de l'âge de la fdj qui ré attaque d'ailleurs c'est en train de partir hop on a rattrapé maintenant on n'a pas rattrapé parce que du coup je me suis refait lâcher alors notre avance une 40 c'est ça a l'air de partir donc on est parti alors pour l'instant on est en on est en tête provisoirement du classement général je sais pas si ça va tenir jusqu'au bout on peut espérer à des chutes pour espérer que ça tienne on va voir ça pas besoin de rouler à bloc dans toute l'étape non plus arrêtez d'abuser on se met à 65 pourquoi il roule aussi fort parce que le peloton laisse pas partir finalement une 50 c'est vraiment pas une avance énorme et surtout on est déjà à 40 km de l'arrivée et oui l'étape faisait que seulement 70 km ça ça va être compliqué parce que du coup regardez ma barre je n'ai pas du tout récupéré du début d'étape ou alors que là ça y est les cassures dans le peloton ça a déjà commencé par contre je vais arrêter ça juste rester dans les roues c'est passé un peu mort quand même ils en peuvent plus c'est mort ça va être c'est mort c'est mort étape était beaucoup trop courte pour échapper malheureusement parce que là on est déjà mort et ils veulent pas me relayer on aura fait l'échappé et on est distancé son a voulu y aller on aura tenté l'échappé alors j'espère que je vais pas me faire lâcher maintenant du peloton ça serait vraiment dommage on va s'arrêter on va se mettre là on va se mettre dans le creux du peloton essayer de récupérer un peu de cette échappée là on est tout à l'arrière du peloton ça sent ça sent le roussi sent très bien le roussi cette fin d'étape c'était pas meilleure idée finalement d'aller dans l'échappé ah bah merde j'ai même pas vu l'arrivée putain bon alvorsen qui s'est imposé et on arrive dans un groupe d'attardés malheureusement on va voir là il est sur le replay putain c'est vrai que l'étape était tellement courte elle faisait 70 km que j'ai même pas capté que c'était l'arrivée déjà bah what c'est quoi ce replay bon c'est pas grave alors j'espère qu'on a été compté dans le même temps qu'eux je suis désolé pour cette étape qui était assez chou quand même donc alvorsen qui a remporté l'étape ouais c'est bon on est dans le même temps 50 secondes donc on peut toujours espérer faire un top 10 sur cette étoile de baissage ça serait bien sympathique donc sur ce je vous retrouve tout de suite pour le chrono à tout de suite allez c'est au tour d'Andy Schleck d'y aller je vous ai juste retrouvé pour le chrono d'Andy Schleck et on voit que c'est Romain Bardet qui a largement le meilleur temps sur ce chrono vallonné non malheureusement moins 1 donc bah je ne sais pas quel effort il faut envoyer alors il faut envoyer assez fort je pense on va partir à 70 pour l'instant c'est vrai que sur un chrono comme ça 10 km quoi que peut-être 66 allez on va aller sur du 66 on va faire en x2 alors avec Andy Schleck on va essayer de conserver une place dans le top 20 ça me suffirait top 20 top 15 ce serait bien alors on est à 76 d'effort le but ça va être de tout donner dans la dernière ascension là bas là mais là on n'est peut-être pas assez fort en termes d'effort pas assez élevé oula une minute au pointage on va vraiment accélérer dans cette boss ça va très vite on est déjà au pied c'est parti brandy qui fait accélérer maintenant cette ascension rembardé devant alexandre géniez pantano rembardé qui a quand même fait un écart de 25 secondes c'est assez impressionnant la part du coureur français de la g2r sur une couche sur un chrono 10 km bien évidemment pour ça que c'est impressionnant ayant dit allez fini vraiment au maximum et c'est le 58e temps à une 25 et il malheureusement c'est un chrono on dit schlake on sait que c'était pas le top du top alors je n'ai peut-être le pas le mieux géré malheureusement que j'ai eu personne pour le tester avant lorenzo moins en finit une 40 fait mieux que lui son savini qui va arriver une 20 une 33 où on fait mieux que lui alvorsen arrive une douce et mieux que nous ça le camu lambert qui arrive une 18 c'est mieux que nous aussi maître pourquoi pas une 35 c'est un peu moins bien mais ils sont devant malheureusement voir les derniers arrivés à rachiro mourait et la lutte pour la victoire entre cyril gauthier 57 secondes et félix pouilly et non c'est cyril gauthier qui va s'imposer donc croire ordet qui remporte ce chrono et qui ne remportera pas cette étoile de bsg qui était piégé dans les différentes chutes etc ce sera la victoire du corps de la bmc cyril gauthier regardez ça ah bah non romain bardet s'impose romain bardet qui s'impose grâce à ce chrono bah voilà j'ai raconté de la merde romain bardet qui finit donc par s'imposer devant cyril gauthier grâce à ce gros n'exceptionnel francis mourait troisième triplé français 4e pantano 5e j'ai qu'est ce que nous malheureusement se fait éjecter de ce top 10 avec ce chrono c'est dommage classement de la montagne c'est massnada je vais aller voir si on a le maillot blanc rome boy van poppel conserve son maillot de meilleurs sprinter pour seulement un point sur la deuxième place et un point sur le troisième et non malheureusement on sera pas maillot blanc on est dixième ah oui d'accord les coureurs qui étaient en échappé nous avait largement dépassé mais écoutez c'est pas très grave j'ai quand même satisfait de cette de cette étoile des bsg pour une pour une course par étape comme ça c'est pas trop là on va voir on termine au niveau du général on va peut-être en top 25 on est à on est à moins de dix secondes du top 20 j'aurais aimé un top 20 c'est pas grave top 25 c'est déjà pas mal on est le meilleur de notre écrit de notre équipe donc ça c'est déjà bien alors on va voir qu'est ce qu'on gagne on gagne 11 points quatrième du classement de la montagne donc ok ok bah on se rapproche sur une nouvelle fois du niveau 12 donc on va juste aller voir le calendrier on va se quitter sur ça donc la prochaine course ce sera le tour du ovar qui sera encore plus relevé que cette étoile de bsg le tour du ovar qui est vraiment une course compliquée en deux étapes de vallon vous voyez que c'est le plateau à relever remporté par thibaut pinot l'année dernière du arthur vichaud ben gastauer devant philippe gilbert en 2015 donc c'est vraiment c'est vraiment une course où le plateau est plutôt relevé donc deux étapes de vallon tout simplement le tour du ovar donc ça va vraiment être très intense donc voilà sur ce je vous retrouve dès demain pour la suite de ce projet avec liste ciao